bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum on est angza logi et nid on joue contre sacrier sram feka et on a une cote de 4506 alors toujours les petits bugs de placement logi va arriver ici l'enni va arriver ici bon c'est assez atypique comme compo en face ouais ça va être compliqué le sram on peut pas trop le focus le fika ça fout le temps quand on va je pense qu'on va devoir focus s'écrit mais je sais pas trop ça me parait un peu un peu compliqué quand même je regarde un peu les modes ce qu'on a des évidemment le sram le sram en jah alors le prisma rue je pense que ça fait ce qu'on peut voir et c'est chiant il ya plein d'effets déclenchés on peut pas voir ce que ça fait c'est quand même un peu abusé ça bon ok on se prend de on se prend de deux petits râles mais c'est tranquille je vais venir mettre ça comme ça je pense mettre un contre un flou une primo le tri désinvoque évidemment n'est pas oublié je vais faire en rouage en roues sur le j je vais me mettre là tiens le j ira se placer sur l'après moi je suis un peu inquiet de la façon dont le fight va s'engager ok le sacri qui s'enlève de la vita qui veut jouer très agressif on va essayer de pas trop le laisser en mode free ça va être focus s'écrit ou fk bon le sram il va me tabasser sans que je puisse rien lui faire ok c'est un ouais bon il me manque zelm et osef je vais venir faire un petit molos j'aurais presque plus humerus en vrai mais on va faire aboiement est-ce qu'il me faut une ligne de vue pour pistage oui il me faut une ligne de vue je vais faire une férocité je pense que je vais mettre une je vais mettre une poursuite ici ok ouais c'est bien ce qu'il me semblait c'est celui qui font invisible bon ben génial le sram qui va mettre un gros os c'est mode full chips mode jahash on connaît tout ce qu'on aime évidemment sur ce jeu piège de dérive ça fait un peu flipper en vrai tout cas c'est que j'aimerais bien mettre dp à un moment que zelm mais à tous les coups il va se faire boloss on va y aller comme ça je crois que j'ai oublié la maîtrise des invoques sur ouji faudra que je prenne le réflexe je vais faire tac on va essayer d'y aller comme ça on verra ce que ça donne et mot de frayeur évidemment il était il était en inébranlable non mais c'était juste pour pour faire genre que je suis perturbé mais je ne le suis pas évidemment on va caler le lapin ici alors qu'est ce qu'il va nous faire le fécat je pense que je vais refocus sacré en vrai ok pesanteur le sram n'est pas dedans a priori doit être par là ok il m'a enlève mon télé frag c'est bien vu bon ça joue bien défensif je préfère ça que du one shot je pense que je vais y aller comme ça en vrai hop tac on va mettre une petite momie peut-être approcher l'ouji aussi on va caler ça ici en plein milieu et je pense que je vais mettre mon meilleur ébène au sacré mais non ça oh me dites pas qu'il y a encore le truc comme ça c'est l'égide qui a vraiment c'est l'égide qui a pris l'ébène on est d'accord là ça marche encore comme avant oh c'est insupportable bon je trouve ça hyper contre-intuitif en plus je ne joue pas souvent contre d'effet k parce qu'évidemment on est dans une méta one shot donc bon c'est pas ouf écoutez on va essayer de je peux même pas le sortir de l'égide en plus vous savez ce que je vais faire je vais juste péter l'égide en fait on ne va même pas se casser la tête je vais aller comme ça parce que c'est bon ça va vite me saouler on va faire tac tac voilà que je puisse jouer parce qu'en fait c'est chiant donc hop je vais fou l'héros ah c'est chiant j'aurai pas de quoi je vais pas pouvoir lui placer l'ébène parce que j'ai le temps de finir le tour putain il manquait la carcasse oh ça me saoule c'est bon je suis saoulé bon on va essayer de rester zen il manquait un sort déjà et en plus si j'ai oublié que c'était 3 pa ça maintenant je pouvais lui mettre l'ébène j'avais juste à lui faire la charonne à distance je me transformais et je lui mettais mon ébène ok putain j'avais un tour vraiment stylé à faire et j'ai pas pu le faire bah j'avais 4 meilleurs c'est ma faute miroade il va falloir que je me débuffe l'héros direct gros dégataire qui sorte en vrai j'ai presque envie de trouver le SRAM bon je mets un peu de retrait c'est quand même ok on va mettre un peu de soin comme ça et un petit coup de Corrompu ok Corrompu qui passe bien et je vais tacler le Fekka bah écoute pris à son propre jeu dans son glyphe bon je suis un peu deck d'avoir fait un gros fail sur le tour de Lougie c'est que moi j'ai quand même clear l'égide ça c'est ok mais j'aurais pu faire tellement mieux j'aurais pu mettre surtout l'ébène j'ai fail l'ébène du Xelor et j'ai fail l'ébène de Louginac ça fait beaucoup quand même Barricade le Sacri ok non ça ça va être chien par contre je vais rien pouvoir faire je suis full pesanteur dans tous les sens il s'est bouclier Fekka il s'est vraiment bouclier Fekka lui-même il est full PV il n'est pas du tout focus là par contre je ne sais pas trop ce qu'il fout bon en vrai on va faire ça tant pis je perds des PA mais c'est ok on va faire ça tac tac et je te débuff mon bro qu'est ce que tu vas faire en fait hop j'ai envie d'aller chercher le Fekka il faut que je fasse attention aux zones en vrai moi je vais rester là je suis bien ok bon du coup plus de barricade sur le Sacri ok il se bouc bouc bon il faut que je le reroute du coup ça c'est un peu chiant parce que j'ai des buffs donc hop on va mettre la Flamish comme ça je prends ma charge distance et là je vais enfin pouvoir mettre mon ébène tac qu'est ce qui tape le plus en vrai je vais faire comme ça je pense ensuite c'est le Sram qui joue je vais rester là pour prendre mon émeraude faut que je fasse gaffe au réseau du Sram potentiellement bon tant que je suis en pesanteur il n'y a pas trop de problème de réseau je suis trop con fallait que je me décale mon ennemi n'a pas la ligne de vue sur le Sacri je pouvais avoir la ligne de vue là j'aurais dû me mettre ici je fais beaucoup de fail c'est pas ouf les funestes vont faire très très mal je sens que le Sram il va jouer normalement je vais juste perdre de perso ça va être génial mais bon que faire d'autre dans ce genre de configuration il faut le pesanteur il faut le tacler ah ouais j'avais le kill Sacri je suis juste le pire des chiens en fait c'est juste ça le problème ah ça fait chier bon on va faire tac on va re-stimuler l'Uji aussi qui ne l'est plus je perds 4 PA évidemment juste ce qu'il faut pour que je puisse pas faire ce que je veux en vrai je mets DPM au Xel je vais lui lâcher un oh je l'aurais pas kill de toute façon mais bon j'aurais pu lui mettre un bon coup de courant puce ça l'aurait fait bien mal ok bon c'est pas si terrible comme tour mais je pouvais faire bien mieux pas grand chose à soigner avec le Lapin je vais essayer de faire gaffe au Funeste je vais me foutre un peu à distance parce que ça va me faire trop mal sinon il y a beaucoup d'entités j'ai pas compris pourquoi le FK il s'est fait le bouclier de FK sur lui vraiment ça c'était jamais je le tape en fait je sais pas pourquoi il l'a pas gardé pour le Sacri là il peut plus me pesanteur il a plus de barricade il peut encore Bastion ouais il rempart ok mais je pense que je vais tomber le Sacri en vrai là il a l'ébène de l'ougi je vais lui mettre aussi celui de Monkzell les ébènes ça va passer à travers en vrai j'ai envie de tester un truc stylé je vais celer une synchro ouais je sais pas si c'était full opti mais hop pourquoi ça marche pas je crois que je peux TP là ouais je sais pas si t'es bugué ok je suis le pire joueur je lui ai mis un ébène je suis trop con je lui ai mis un ébène feu bon il crève de toute façon mais encore une fois c'était pas opti décidément je fais pas un combat propre du tout c'est pas très beau bon je suis désolé je m'excuse de la mauvaise qualité de ce que je vous propose l'ouginac il a plus de il a pas d'ébène à placer là donc je peux juste full rush la mêler je vais le mettre ici je pense que les pièges funestes sont pas trop de ce côté on va faire tac 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 c'était pas opti non plus comme tour décidément j'aurais pu faire mon boost de puissance un peu plus tôt mon full hero sur l'EFK alors le stram est-ce qu'il mounchote un perso c'est ça la question qu'on se pose maintenant bon mes persos sont bien tanki je suis full pv sur à peu près tout le monde j'ai pas trop pris d'héros concentration de chakra ça va être pour l'oxel l'oxel qui a pas beaucoup de rester parce qu'il peut pas jouer en volcorn à cause d'ankama qui ne fait pas les choses complètement ouais est-ce qu'il va me tomber comme ça je suis pas sûr en vrai ouais je suis pas taclé je ne suis pas taclé c'est pas de chance ok super wow amazing hop hop on met les PM enfin les PA pardon je vais full taper je pense je vais même mettre des PM à logis c'est toujours utile d'avoir des PM sur logis je vais essayer de faire attention à la fois aux zones aveuglement et euh... à son potentiel réseau je pense que le réseau doit être par là mais c'est un peu bizarre je sais pas trop ce qu'il fait ok ça ressemble à du FF mental ok bon il y a des bons gros dégâts feuilles il me fait un vol d'intel c'est un peu relou c'est un peu relou mais en vrai ça va ok Sébastien ok là je me prends un piège ah je m'en prends pas qu'un seul en fait je peux jouer un jour ou... alors... comment dire c'est pas grave euh... c'est juste un perso j'en ai d'autres c'est ok j'aurais pas un petit éban à placer là par hasard ? parce que si je fais ça par exemple ça fait des trucs et oui go j'ai pas pu finir mon tour ça full lag je sais pas ce qu'il se passe c'est insupportable je voulais juste placer bien mon ébène mais euh... depuis le réseau du SRAM là c'est full laggy je peux juste pas jouer ok bon je me prends de l'héros bon mon Xelor a bien trébuché quand même j'aurais pu la jouer plus safe et y aller à l'ATP en vrai pour ne pas prendre de risques je suis un peu dégne en vrai je pense que j'aurais juste du full tabasser avec mon OJ sur le FK je me tiens un peu faire naquer je me tiens un peu faire naquer on va tout juste au debuff ah oui il est un full c'est marrant ça toujours attention aux zones aveuglement hop bon bon le FK se fait hard et rod il sera en Mila à pas trop rigoler quand même sur son réseau là c'était pas ouf il se barre bouclier FK bah OZEF OZEF j'aurais pu mettre tellement de plus de rocs à mon tour précédent ça rend fou ok bah on va flair j'ai bien fait de pas me transformer j'avais hésité c'était typiquement pour ça que j'ai pas voulu me transformer bon cela dit j'aurais quand même plus le rush oh non 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 ça c'est chiant de ouf en vrai faut tenter des trucs si je fais un numerus je tente hein tenter de faire des trucs skillé un peu ça changera c'est bien je le sors pas du glyphe et si hé hé qu'est ce qu'il va faire qu'est ce qu'il va faire il n'est plus dans le glyphe c'est pas de chance oh j'ai lâché mon mur en tour de placement les amis c'était magnifique alors le mont Xelor ne fait rien par contre mon Oginac c'est bon il replace tout le monde c'est génial en fait c'est juste un Xelor qui fait un cosplay Oginac vous vous êtes fait avoir tout ce temps bon il continue à méroder mais bon je vais me débuffe c'est ok ok bon ça tabasse quand même pas mal par contre il va vraiment tuer ce fou là c'est quoi les dégâts que je prends what the fuck je prends vraiment cher par contre toi sans déconner bon je vence en vrai j'ai presque envie de me prêve je l'ai pas héros l'autre là on va faire tac 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 ah j'aurais dû les remettre de l'héros peut-être bon on va voir ce que nous fait le Feka il a intérêt à barricade en vrai sinon je le termine je pense il a encore son boubou il tape fort par contre le nombre de sortes de déplacements en train je me rappelle à l'époque où je jouais Feka moi je passais ma vie à courir à pied j'avais rien là maintenant j'ai un boisson qu'ils ont 2 milliards de sorts où il peut faire plein de trucs un peu compliqué oh putain il joue bien en vrai il a raison barricade je peux juste pas le taper en fait je lui fais rien du tout le SRAM il est là j'ai envie d'y aller sur le SRAM en vrai en vrai je peux faire tac ah mais non mais c'est encore l'Egypte qui prend mais putain je suis juste trop con vraiment le coup de pelle il part pas oh c'est bon ça m'énerve je peux pas jouer au jeu en fait il y avait plus d'Egypte là je mettais un coup de pelle insane je peux pas jouer c'est full lag c'est hyper chiant j'ai rien d'autre d'ouvert bah oui je voulais le mettre au centre du glyphe mais il est inébranlable bah super c'est super drôle génial mais quand on passe dans un glyphe on perd la moitié du tour en fait c'est tout le temps comme ça c'est trop cher putain bon la bonne nouvelle c'est que là il a pas la ligne de vue sur Leni mais en vrai le SRAM il va finir par me tuer et il tape beaucoup trop fort il faut absolument que je puisse le terminer mais bon Taraxie il me tacle pas Taraxie on est d'accord qu'avec un coup je l'enlève rassurez moi mais je le tue vraiment pas là pourquoi il prend rien comme ça je sais pas ce qu'il se passe je lui fais pas de dégâts on va rechanger le focus maintenant qu'est-ce qu'il me termine ? il va me tuer Leni en vrai je le vois venir mais tellement gros comme un camion j'aurais peut-être dû lui mettre un Ebene j'avais le kill mille fois à cause du coup de pelle qui part pas le tour d'avant ça me rend fou c'est insupportable vraiment un vie il peut encore me faire un truc je vais pas pouvoir jouer il va faire quoi il va peur son Feka ? non il peut pas normalement là un déroutant ça devrait faire le taf on va quand même on respire un peu c'est bien ah ça m'invénère il y a tellement de trucs où j'ai pas pu jouer mes tours en vrai c'est juste insupportable il est où il sera amené par là j'ai envie de lui lâcher un gros mot de silence il les mérite tellement en vrai bon je suis désolé je suis un peu de mauvais poil là mais il y a eu tellement de fail et de trucs où je peux pas jouer mes tours que c'est usant en fait ça me dérange pas du tout de faire des combats qui sont hardcore et tout mais si juste je peux pas jouer ça me rend fou on va y aller full dégâts il a pris un ébène là désolé si j'ai été un peu désagréable dans le commentaire c'est un peu dégâts mais juste ça tilt en fait de pas pouvoir jouer ses tours que dès que tu marches dès que tu as fait casse ram tu marches un coup tu perds 30 secondes sur un tour qui dure 33 secondes en fait juste il y a tellement d'effets déclenchés quand tu marches dans l'église tu rentres tu sors ça s'arrête à chaque fois ça fait les pas un par un y a aucun intérêt de faire ça c'est hyper chiant pareil quand j'ai marché dans le réseau avec le xel pendant 10 secondes j'étais là bon il se passe quoi en fait j'ai pas pu jouer donc bon problème réglé vous allez me dire mais je vais lui lâcher tellement mon meilleur coup de courant pu ça va me détendre bon pas de gg en face en plus dommage bon on passe à 4519 de cote c'était bon c'était un combat intéressant encore une fois il y a beaucoup de fails de ma part entre mes fails et bn mais mes tours qui se finissent pas etc bon c'était un peu relou le xel en vrai j'ai un peu troll j'aurais pu jouer plus sécure et ne pas marcher à la veuglette parce que je me doutais bien en plus que son réseau était dans le coin j'ai été un peu joueur j'aurais pu j'aurais pu soit balancer chaffeur racné devant moi soit mtp pour ne pas marcher dans les cases là ça aurait été un peu plus malin mais bon écoutez le combat était quand même intéressant overhaul encore une fois désolé d'avoir un peu ragé si vous a plu vous pouvez liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt